Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Steele. Il y a 200 ans, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte rendait son dernier souffle en exil à Sainte-Hélène. L'homme qui est né à Ajaccio suscite toujours autant d'admiration ou de rejet, rarement d'indifférence. Ce soir, la rédaction de France 3 Corse via Steele consacre une émission spéciale au sujet, avec mes invités que sont Antoine-Marie Graziani, Jean-Marie Arrigui, Jean-Yves Coppolani, Jean-Dominique Pauli, Pierre Bertoncini et Philippe Costamagne. Nous évoquerons tour à tour la vie du personnage, une vie qui s'insère d'abord dans l'histoire insulaire, son œuvre universelle ensuite et enfin le mythe qui perdure et l'opportunité qu'il représente pour la Corse d'aujourd'hui. – Bonsoir Philippe Costamagne. – Bonsoir. – Alors vous êtes le directeur du musée Fèches, Palais des Beaux-Arts d'Ajaccio. Nous sommes d'ici dans les salons napoléoniens de la ville, à la mairie. Ces salons sont sous votre responsabilité. Il y a derrière nous, face à vous, le portrait de Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier. Qu'est-ce qui est donné à voir dans cette toile ? – Alors, il faut savoir que ce tableau qui est dans le salon napoléonien de la mairie est une réplique. Le tableau original est actuellement au Palais Fèches, dans les salles du Palais Fèches. Alors c'est le tableau officiel de l'empereur Napoléon Bonaparte. C'est celui qui l'a choisi. Il en a eu plusieurs, mais c'est celui qui l'a convaincu, qui avait été commandé par Cambacérès et qui après a été diffusé dans toutes les résidences impériales et chez tous les membres de la famille impériale. C'est le portrait d'un empereur. Évidemment, on pense au portrait de l'Ancien Régime aussi, quand on le voit, parce qu'il est présenté avec toutes les régalias. Mais c'est le portrait d'un empereur où il est un empereur à la Romaine, comme il voulait, et c'est l'empereur des Français. Et donc, c'est un empereur qui a été élu. Et c'est comme ça qu'il se représente avec son trône à l'Antique. Tout son grand costume d'apparat qui a été dessiné par David, en partie, et l'épée du sac, enfin, avec le diamant, le régent. C'est vraiment le portrait officiel. Le but, c'est finalement de donner une image valorisante de soi. Alors, c'est une montrée qui, quelque part, c'est lui qui avait le destin de la France entre ses mains. Évidemment, il se valorise, mais l'idée de Napoléon, c'était vraiment le destin de la France. Alors, ici, ce sera, dans quelques années, dans ses salons napoléoniens, un musée napoléonien. Aujourd'hui, on ne peut pas le visiter, un jour par semaine seulement. À terme, ce sera différent. Racontez-nous en quelques mots. Alors, normalement, on doit ouvrir le musée en 2024. Ça va être consacré complètement à la famille Bonaparte, et avec nos propres collections, plus des dépôts de l'État assez importants, et aussi une forme, disons, d'accompagner, expliquer ses œuvres d'art, parce que ce sont des gens qui vont venir, qui ne sont pas forcément habitués au musée, et donc accompagnés de multimédia pour expliquer la destinée de l'ensemble de la famille Bonaparte. On partira de ce salon, qui sera la reproduction, quelque part, du salon de Madame Mère à Rome, où elle était avec l'ensemble de ses fils autour d'elle. Et on ira jusqu'à la mort de l'impératrice Eugénie en 1920, à travers les salles de visite, qui devraient se faire à peu près en trois quarts d'heure, parce que ça a aussi un but touristique. On en parlera en fin d'émission. Philippe Costamagna, merci. Alors, le faste, ici, représenté, et sans commune mesure, avec, finalement, les origines de la famille Bonaparte, à travers ce reportage de Marc-Antoine Renucci et Franck Rombal, et je vous propose de voir ce qu'était cette famille, et comment l'histoire de Corse a pesé sur le destin du futur Napoléon Ier. Ajaccio, la Corse, son éducation, sa famille. Dans quelle mesure l'environnement du jeune Napoléon l'a-t-il aidé à devenir l'empereur des Français ? La famille Bonaparte est originaire de Sardzane, entre Gênes et Livourne. Au début du XVIe siècle, elle se fixe à Ajaccio. L'intégration va être rapide et totale. Par le jeu des mariages, elle se liait à des familles nobles du sud de l'île. Cette maison, que l'on appelle Bonaparte aujourd'hui, est d'ailleurs, au départ, la propriété des Bozzi. Les Bonapartes sont donc au XVIIIe siècle. Des notables ajaxiens, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une famille aisée. C'est une famille qui a des terres, c'est une famille qui a des troupeaux, c'est une famille qui a des vignes, qui a des revenus agricoles, comme toute l'aristocratie européenne de l'époque, et qui va également accéder à un bon niveau d'études. C'est-à-dire qu'ils auront à la fois une compétence en matière de droit et ils auront aussi une culture classique, comme on l'avait à l'époque, c'est-à-dire une culture des grands auteurs, philosophes, écrivains de la Grèce et de Rome. Et les Bonapartes, comme les élites corse en général, vont être très sensibilisés très vite au discours des Lumières. Un attrait pour les Lumières et les auteurs classiques qu'ils partagent avec la grande figure corse de l'époque, Pascal Paoli. Charles, le père de Napoléon, sera un très proche du général durant plusieurs années. Pourtant, après la défaite de Pontenot, les Bonapartes vont clairement prendre le parti de la France. La décision peut paraître opportuniste, mais elle sera celle de presque toutes les familles insulaires. La famille Bonaparte est une famille corse typique, même si c'est une famille exceptionnelle. C'est une famille qui a les fonctionnements anthropologiques d'une famille corse. Et à ce moment-là, il faut aussi imaginer une île qui n'a eu que les années de Paoli comme État souverain et organisé, auparavant qui appartenait à d'autres États, et ça, ils sont en train de le retrouver. Donc ils ont cette habitude de se remettre avec la puissance politique de l'époque. C'est ce que va faire Charles en servant Marbeuf, et en échange du service à Marbeuf, il va pouvoir donner à ses enfants une éducation de niveau exceptionnel. Et c'est ce qui permettra à Napoléon d'atteindre les sommets qu'il a atteints. Même si Napoléon reprochera à son père cette rupture avec le général, il se brouillera lui aussi avec Pascal Paoli en 1793. Paradoxalement, la considération entre les deux hommes demeurera réciproque. Au crépuscule de sa vie, le vieux général verra notamment dans l'œuvre de l'empereur une continuation des révolutions de Corse, révolution que Napoléon nommait jusque dans ses mémoires à Sainte-Hélène, les guerres de la liberté. Un idéal de liberté également présent dans la Révolution française, qui lui permettra de voguer vers un destin exceptionnel. Antoine-Marie Graziani et Jean-Marie Riggi, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on vient d'entendre le sujet avec le conservateur de la Maison Bonaparte, Jean-Marc Olivezi. Il replace le ralliement de la France à Charles Bonaparte dans le contexte de l'époque. En substance, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas une trahison. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue, Antoine-Marie Graziani ? Ce n'est pas une trahison. Malheureusement, la réalité était là. Il y avait effectivement un départ, un départ de Pascal Pâle. Pascal Pâle, lui, part le 13 juin de Corse. Et il laisse un certain nombre de personnes. Il y en a un certain nombre qui partent avec lui. Il y en a 300 qui partent avec lui. Et puis, il laisse un certain nombre de personnes, dont Charles Bonaparte. Et il faut retomber sur ses pattes. Après, il faut se rendre compte que beaucoup, et Charles notamment, parmi eux, avaient préparé quand même la solution du raccordement avec la France. De manière claire, il y a des lettres qui montrent qu'en fait, Charles Bonaparte avait quand même du temps où Marbeuf et les troupes françaises sont présentes. Parce qu'il faut quand même se souvenir... – Donc, Tapaul est encore là. – Oui, oui. Il faut quand même se souvenir d'une chose. Les troupes françaises sont en Corse depuis 1764. De 1764 à 1768, pour 4 ans, c'est le traité qui a été passé entre la France et Gênes, fait que les troupes françaises ont remplacé les troupes génoises. Et donc, il y a une proximité, il y a la possibilité pour un certain nombre de Corses d'avoir un lien avec des officiers français. Et Charles Bonaparte a des liens avec des officiers français dès avant même que la guerre commence à la fin de l'année 68. – Alors, Jean-Marie Arrighi, vous nous disiez une fois que, de toute façon, le projet de Tapaul n'était pas de finir comme Saint-Pierre ou assassiné par les occupants. Finalement, ce ralliement, il s'explique un petit peu par la mentalité même de Pascal Tapaul aussi. – De Tapaul, je ne sais pas. Parce que ce qu'il veut visiblement, c'est maintenir l'idée d'un État qui existait, qui peut réexister s'il trouve le soutien nécessaire et qui a été détruit par les armes. Après, en ce qui concerne la trahison ou pas, je crois qu'effectivement, ceux qui ont tenu jusqu'à Ponténaud et après, on ne considère pas que ce sont des traîtres à l'époque. Et d'ailleurs, on reprochera ensuite, au moment de la rupture entre Napoléon et Paoli, on reprochera au Bonaparte leur trop grande proximité avec Marbeuf, à laquelle ils n'étaient peut-être pas obligés. Mais le ralliement, je veux dire, pour des notables, où on s'exile, où on se rallie. – Alors, les liens entre les Bonapartes, Charles Bonaparte et Pascal Paule, ils remontent à 1763. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? – En fait, dans la réalité, pour moi, ce n'est pas 1763. C'est un peu plus tard. En fait, il y a le poisson pilote qui est allé s'installer à Corté, c'est Napoléon, celui dont Napoléon tient son prénom. – C'est l'oncle. – Le grand-oncle de Napoléon, son grand-oncle, qui est venu s'installer au cours de l'année 63, au moment de l'affaire de Masséria. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir un petit peu des choses. Il y a eu une tentative autour d'un personnage qui s'appelle Giuseppe Masséria pour prendre Ajaccio et le donner à Pascal Paule. Ça a échoué et un certain nombre d'Ajacciens ont pris la tangente à partir de ce moment-là, dont Napoléon, qui vient s'installer à Corté, qui va mourir à Corté. Il y a une très belle lettre de Pascal Paule dans laquelle Pascal Paule annonce la mort de Napoléon, ce qui est toujours amusant à lire. Voilà, donc on est sur cet élément-là, c'est-à-dire l'installation des Bonapartes déjà avant même que Charles vienne s'installer. Charles, lui, tout naturellement, vient s'installer à Corté. Il arrive, lui, il vient de faire ses études, plus ou moins bien d'ailleurs, mais ça c'est un autre problème, en Italie. Il rentre et il vient autour de Pascal Paule, il vient s'installer alors que Paule, en 1765, met en place l'université de Corse. Et Charles Bonaparte sera, comme Nobilisavelle et comme un certain nombre de personnes, à l'université, puisque l'université fonctionne avec le gouvernement. Il faut se souvenir que, pour Paule, l'université est là pour créer une espèce de classe politique ou une classe administrative en Corse. Alors, Jean-Marie Arrigui, 8 mai 1769, c'est Ponténaud, c'est la défaite que l'on connaît. L'Étizia est enceinte de Napoléon à ce moment-là. Quel rôle joue la famille qui est sur place ? – La famille, en fait, tant Charles que l'Étizia, que Gertrude, qui est la soeur de Charles, qu'on considérait comme une militante et même une guerrière paoliste, sont donc très proches de Paule. Ils restent jusqu'au bout en faveur de Paule, bien sûr, parce que, par exemple, le couple accompagne Clément Paoli à travers le Niole, puis le Vicolet. Ensuite, ils rejoignent Ajaccio. Et on voit que Napoléon lui-même sera toujours fier de l'attitude de ses parents. Il dit que sa mère chevauchait dans le maquis à cette époque-là. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il essaiera d'effacer. Et d'après Ambrosio Ross, le grand-père de l'Étizia Pietrasante, elle lui aurait écrit en lui disant de venir à Bastia, et elle aurait répondu, je n'irai pas dans une ville ennemie de la patrie, le général est encore en vie et tout espoir n'est pas perdu. Donc ce sont des gens qui se veulent à ce moment-là très militants, qui vont basculer après la défaite totale. Et selon Napoléon aussi, Charles a envisagé le départ en exil avec Paoli. C'est la pression de l'ensemble de sa famille qui l'aurait amené à rester. Bon, ça c'est très douteux. On peut penser que tout était déjà effectivement préparé avant. On va un peu avancer avec la naissance de Napoléon, qui va finalement rester jusqu'à l'âge de 8 ans ici encore. C'est Napoléon qui est né à 200 mètres d'ici environ, qui va rester encore jusqu'à l'âge de 8 ans, qui va partir à Autain puis à Brienne faire ses études. On est donc, on le dit, la révolution française éclate en 1789. Paoli est en exil. Et puis finalement, la Corse, qui était auparavant sous domination militaire, est rattachée à l'Empire français. Et là, Paoli peut revenir d'exil. Il y a une rencontre. Elle est décevante, finalement, cette première rencontre entre Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui ont été décevants et où les deux personnages ne se sont pas rencontrés. Il faut voir que la différence d'âge est énorme. Il y a 44 ans de différence d'âge. Et donc, Paoli, c'est quand même un homme des Lumières du début du siècle. Et Napoléon, c'est quelqu'un qui a aussi lu Rousseau, qui est un peu hyper enthousiaste. C'est frappant dans les choses qu'il écrit à cette époque-là. Je citerai une nouvelle, dite nouvelle Corse, où le personnage, parce qu'il a des ambitions littéraires aussi, le narrateur arrive à l'île de la Gorgone, là où il trouve un vieux Corse exilé après Ponteno et sa fille. Et il y a des discours anti-français qui sont absolument stupéfiants, du genre on secoue des naufragés. Et puis après les avoir secourus comme hommes, nous les tuâmes comme Français. Il y a une haine, un nationalisme, disons, violent, qu'on ne rencontre jamais chez Paoli, il me semble. Donc il y a tout ce côté-là. Alors effectivement, après on voit aussi que la lettre à Boutavogue qu'écrit Napoléon pour soutenir Paoli, n'enthousiasme pas du tout Paoli non plus. Paoli dit que ce n'est pas la peine de répondre à Boutavogue, il faut le laisser dire ce qu'il veut et laisser courir. Donc c'est vrai que la rencontre, en dehors de la rencontre physique qu'il a pu y avoir, la rencontre a échoué. Alors comment intervient la rupture finalement ? En fait, dans la réalité, la rupture, elle est à mon avis à plusieurs niveaux. Il y a un premier élément de rupture qui est le fait que Joseph Bonaparte a des ambitions politiques, que ses ambitions politiques l'obligent à choisir un camp, que ce camp, c'est celui de Salicec, et qu'il s'y retrouve bien parce que Salicec est en train quand même... C'est un député, Salicec. Alors, il est député de 1789 à 91. Ensuite, il rentre en Corse et il devient procureur syndic du département de 91 à 92. Et ensuite, il repart comme conventionnel. La période 91 à 92 est la période où Joseph va se trouver à côté de Salicec. À cette époque-là, toute cette équipe-là va, soyons clairs là-dessus, se nourrir des ventes du bien du clergé, des ventes du bien de nationaux, etc., etc., ils vont très largement bénéficier, être les grands bénéficiaires, déjà dans la première série de ventes de biens nationaux. Et en fait, dans la réalité, tout naturellement, ça attache Joseph au clan Salicec. Et il se trouve que lorsque la convention commence, Salichet quitte son poste de procureur syndic et que celui qui va le remplacer, c'est Charles-André Pozzaudiborne. Et là, ce n'est pas tout à fait la même mentalité. C'est plus une vision, on va dire, notabilière, noble des choses plus que révolutionnaire, on dira. – Ah si, non, 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 Charles-André, ce n'est pas sur sa position de noir. Charles-André Pozzaudiborne est un royaliste parlementariste à l'anglaise, disons, pour reprendre. Et donc, en fait, dans la réalité, il va se trouver confronté à quelqu'un qui dit, mais si c'est Charles-André Pozzaudiborne, c'est un coup d'État. C'est le terme dont va se servir Salichet. Salichet arrive à Paris. Là, il bouge et on commence à faire revenir de Corse des bruits sur des détournements d'argent, etc., etc. Et en fait, Salichet va monter dans le bon wagon. C'est Volnay qui écrit, à un moment donné, on se posait la question d'envoyer des commissaires en Corse. On a choisi, en fait, le braconnier. On a choisi le braconnier, c'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, il piochait dans la caisse. Donc, pour aller... Et donc, il est envoyé en Corse avec Delcher et la comte Saint-Michel. Ils arrivent tous les trois. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au moment où ils arrivent, Paul sait déjà la raison pour laquelle ils viennent. Et lors de la fameuse réunion qui va avoir lieu entre Paul et Salichet, Paul sait, étonnamment, il sait déjà qu'en fait, dans la réalité, il y a une mise en accusation et que Salichet accompagne la mise en accusation. Et dans une lettre, Paul lui va plus loin. Il dit, en parlant de Salichet, il dit, Salichet, il m'a dit, c'est toi qui es attaqué et qui es mis en accusation. Demain, ça sera moi. Donc, on est quand même dans une période qui est une période extrêmement trouble de la Révolution française. Il y a ces troubles-là. Et pour avancer un petit peu, après, il y a l'opération de Sardaigne qui va finalement faire que la rupture sera définitive. Alors, de quoi s'agit-il en quelques mots ? L'opération de Sardaigne, c'est une tentative d'envahir la Sardaigne de la part de la France avec des troupes à la fois corse et continentales, avec l'idée... Bon, Paul est tout de suite défavorable à l'idée de cette expédition. Il dit, on se trompe sur l'étendue des ressources de la Corse. Si on croit que la Corse peut fournir suffisamment pour envahir et occuper la Sardaigne. Mais enfin, apparemment, il joue quand même le jeu. Parce qu'on dira après qu'il a saboté l'expédition. Et il ne semble pas. Bon, cette expédition est très connue parce que Napoléon dirige l'artillerie. C'est sa première intervention militaire d'un certain niveau. L'expédition échoue totalement. Cet échec, finalement, l'Assemblée nationale va l'imputer d'une certaine manière à Paul. Et à partir de ce moment-là, Lucien Bonaparte joue un rôle un peu de... On va dire, il met de lui sur le feu. Même avant l'échec... Avant que l'échec soit connu, plutôt, à Paris, on commence à dire, Paul, vous double jeu, c'est un traître, etc. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on va l'attaquer et essayer même de le convoquer ensuite à la convention où il n'ira pas, puisque le résultat est connu. C'est sa tête qui tombe. Donc, cette expédition est vraiment utilisée de cette manière. Et là, c'est la rupture, Antoine-Marie Gretzianne. C'est fini. Paul, c'est l'épisode du Royaume anglo-Corse. Napoléon, qui s'appelait Napoléon, va se faire appeler Napoléon. C'est une autre histoire qui va commencer, finalement. Oui, mais non. L'arrivée des Anglais en Corse, en fait, dans la réalité, date de 1994. Il y a six mois pendant lesquels, comme il l'écrit à Portafax, il pose la question du drapeau. Il dit le drapeau blanc à tête de mort remplacera le drapeau bleu-blanc-rouge. Donc, en fait, dans la réalité, la Corse redevient indépendante pendant six mois. Et puis, ensuite, il y a le problème essentiel quand même, qu'il faut quand même garder en tête. C'est que Paul, il a comme adversaire, certes, les Républicains autour de Napoléon et de son frère Joseph. Mais de l'autre côté, il a comme adversaire les royalistes. Parce que Paul, il n'est pas royaliste. Et donc, il a comme adversaire les royalistes. Et les royalistes sont au contact avec les Anglais et peuvent revenir dans l'île. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une volonté de la part de Pascal Paul de faire un choix. Le choix, en fait, dans la réalité, c'est ni l'un ni les autres. Et la seule solution, c'est de faire appel aux Anglais. Dans l'appel aux Anglais, il y a cette caractéristique. On va conclure cette partie avec, finalement, ce que sera par la suite la vie de Napoléon Bonaparte. Il va devenir, donc on le sait, empereur. On ne va pas tout raconter. Mais quelle est la situation en Corse, à ce moment-là, brièvement, entre, on va dire, le consulat et l'Empire ? La Corse est, à un moment donné, hors la Constitution. C'est une période très difficile. En deux mots, voilà, qu'est-ce qui va se passer ces 15 années-là ? Globalement, il me semble que ce qu'attend Napoléon de la Corse, à ce moment-là, c'est surtout que les Anglais ne puissent pas y revenir en aucune façon et d'y lever des troupes. Parce qu'il est convaincu, quand même, de la qualité militaire des Corses. Il est bien placé pour en juger, mais il y aura autour de lui de très nombreux généraux Corses. Mais sur l'ensemble de la population, il y a une répression qu'on peut considérer comme féroce. Alors, il faut bien faire la différence entre Ajaccio et le reste de la Corse. Parce qu'à Ajaccio, il y a réellement une politique pour améliorer la ville, pour la développer, etc. Et puis, le résultat, c'est qu'elle va quand même se retrouver chez Flieu de la Corse, pour la première fois de son histoire. Mais pour le reste, il y a toute la période morant où la répression est épouvantable. On en parle souvent à propos du fiumur, d'isolage du fiumur. Il y a même une expression corse, « Kelouchiung a morant », une façon de dire que... C'est une diastème, « Kelouchiung a morant ». Et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que Morant ne finira par être rappelé que quand il s'attaque à Ajaccio. Bien, merci Jean-Marie Arrigue d'avoir participé à cette émission. On va poursuivre. L'homme de guerre que l'on vient d'évoquer, tant à s'effacer dans la mémoire au profit du législateur, de l'héritier de la Révolution. Que reste-t-il aujourd'hui de Napoléon ? C'est un reportage de Pierrick Nanini et Ophélie Perrou. Lorsque l'on recherche des traces de l'héritage laissé par Napoléon, on tombe forcément sur cet ouvrage. Le code civil, également appelé Code Napoléon. Lors de son exil à Sainte-Hélène, l'empereur déclara ceci. « Ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » 200 ans après sa mort, difficile de lui donner tort. Plus d'un millier d'articles d'origine demeurent toujours en vigueur. Un ouvrage de référence considéré comme l'une de ses plus grandes œuvres. Évidemment, ce n'est pas Napoléon Bonaparte qui a rédigé le code. Napoléon Bonaparte, parce qu'il ne sera empereur que deux mois après la sortie du code civil. Parce que ça faisait déjà très très longtemps que des juristes pensaient à cette idée, si vous voulez, d'unification, on va dire, des coutumes de France, dès le XVIe siècle. Et notamment, dès 1793, il y a eu des communautés de rédaction de codes qu'on n'avait pas à l'époque nommé codes civils. Donc tout ça était vraiment en préparation. Le fond y était, si vous voulez. Mais c'est Napoléon qui, à l'époque premier consul, prend l'initiative, si vous voulez, d'une part et d'autre part en fait une priorité. Mais l'œuvre de l'empereur ajaxien ne saurait se limiter à cela. État, préfecture, conseil d'État, cours de cassation, chambre de commerce, banque de France, son empreinte s'étend jusqu'aux institutions où Napoléon a modernisé l'administration. Mais depuis deux siècles, celle-ci a bien évolué. Cependant, deux tendances demeurent dans la République française, selon André Faz. Il reste la tendance à la verticalité de l'État vers les territoires, la tendance à la verticalité et à la personification du pouvoir. Napoléon a prétendu, et ses élotes ont présentes d'avoir sauvé la révolution. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de révolutionnaires avec lui, ça s'est appuyé dessus. Il n'empêche que la révolution a été faite pour mettre fin au pouvoir personnel en France et que lui, non seulement il a refondé le pouvoir personnel, mais il a donné une nouvelle force extraordinaire, celle de la légitimation populaire. Au plan insulaire, pour le grand public, l'histoire entre la Corse et Napoléon s'est longtemps résumée à cela. Les arrêtés Millau, du nom de l'administrateur général de la Corse en 1802, André-François Millau. Mais en 2013, ils ont été abrogés. Alors, étaient-ce des privilèges fiscaux octroyés par Napoléon à sa terre de naissance ? Non pour Louis Orsing, qui s'insurge contre cela. Napoléon a toujours été partisan d'appliquer en Corse le droit commun sans exception. Deux exemples. Quand il était premier consul, il n'a jamais exonéré la Corse de droits de succession. L'arrêté Millau du 21 préréal en 9, donc 10 juin 1801, aménage ses droits et les rend effectifs. Deuxième exemple, sous l'Empire, le décret impérial du 24 avril 1811 exonère la Corse de droits indirects en contrepartie de l'augmentation de la contribution personnelle et mobilière. Donc dans ces deux cas, les aménagements ont été consentis dans le seul intérêt du trésor public. Enfin, voici la part la plus visible de l'héritage napoléonien. A l'image de l'arc de triomphe Place de l'Étoile ou de celui plus petit du Carousel du Louvre. 200 ans après sa mort, l'ombre de l'empereur plane toujours à Paris, mais aussi sur son île natale, tant à Bastia qu'à Ajaccio. Bonsoir Jean-Yves Coppola, ni merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on dit parfois que le leg suprême de Napoléon Bonaparte, ce qui reste aujourd'hui c'est le code civil, mais on a vu Vandam Astor tout à l'heure qui nous expliquait que finalement ça s'inscrit dans un mouvement très large. Est-ce que c'est vraiment Napoléon Ier ou Bonaparte qui est l'auteur de ce texte ? L'auteur de ce texte, comme elle l'a dit, non. Sur le contenu, il y avait un texte préparé par Cambacérès qui était presque près, dit-on, autour de 1792, qui avait maturé par la suite. Donc sur le contenu, on sait qu'il est intervenu quelquefois au Conseil d'État, souvent pour proposer des choses qui étaient plutôt réactionnaires, notamment en ce qui concerne le statut de la femme, le mariage, le rôle de l'homme, etc. Bon, c'est assez connu. Et Portalis l'a retenu parce qu'il paraît même qu'il envisageait de permettre au mari d'utiliser la force publique pour forcer la femme à accomplir son devoir conjugal. Je ne sais pas si c'est une légende. Il y a un article qui dit que le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. D'aucuns ayant vu la transposition, on va dire, de la hiérarchie militaire dans la vie civile. Oui, mais il n'y a pas que cet article qui soit plutôt anti-féministe. Dans les articles suivants, le mari choisit le domicile conjugal. Il peut obliger sa femme à le suivre. Donc il peut utiliser la force publique, comme je le disais. Bon, ensuite, il y a toute une série de dispositions, par exemple, sur le divorce. L'adultère de la femme est un cas d'ouverture de divorce. L'adultère de l'homme, il l'est aussi, mais à condition qu'il entretienne une concubine au foyer. Ce qui est quand même quelque chose d'un peu exagéré. Donc, sur le contenu, non, mais on peut lui reconnaître d'avoir eu la volonté politique de promulguer non seulement le code civil, mais toute une série de textes. Alors, comme le disait Van Damastor, il se situe dans un grand mouvement de codification qui avait commencé avec Louis XIV. Et d'ailleurs, il a beaucoup utilisé les codifications de Louis XIV. Il y a des codes Napoléon qui sont très inspirés par les codes de Louis XIV. Par exemple, le code de commerce. Le code de commerce, c'est l'ordonnance sur le commerce de Louis XIV. Le code d'instruction criminelle, c'est l'ordonnance criminelle de Louis XIV en grande partie. Au-delà de tous ces codes, quel est l'état d'esprit général ? Est-ce qu'on peut estimer, comme vous le disiez pour l'image de la femme, que c'est un petit peu réactionnaire ? Ou alors, est-ce que, parfois, dans d'autres domaines, c'est un petit peu plus novateur ? Ce qui est novateur, c'est surtout d'avoir une codification presque générale. On sent que dans la famille Bonaparte, enfin, je pense que dans la famille Bonaparte, depuis longtemps, c'est une affaire de tradition de famille, on pense que la codification, c'est important, c'est une façon de rendre le droit effectif. Parce que sous l'Ancien Régime, le droit n'était pas souvent effectif, parce que les publications se faisaient mal. Vous savez que la France n'a pas eu de publication de textes jusqu'en 1794, jusqu'au bulletin des lois. Pour revenir à l'état d'esprit général des codes Napoléon, on sort de 10 ans de troubles révolutionnaires. Antoine-Marie Gretzien, est-ce que, finalement, le but, ce n'est pas de remettre de l'ordre dans la société qui a peut-être besoin ? Alors, de manière claire, je ne vais pas faire l'avocat du diable. Il faut se rendre compte qu'en fait, dans la réalité, les années 1789-1793 ont vu énormément de choses se faire, énormément de modifications s'effectuer dans la société française. Il y a eu énormément de choses. Et, quelque part, lorsqu'on regarde les articles de loi qui ont pu être réalisés dans toute une série de domaines, et je suis d'accord avec mon collègue Jean-Yves Coppolagne pour expliquer ça par rapport à ce qu'a fait Napoléon, il y a un aspect assez réactionnaire. Il y a un retour en arrière sur un tas de sujets, sur la question du mariage. – Un retour en arrière par rapport à ce qu'avaient fait les révolutionnaires ou par rapport à la fin de l'anti-régime ? – Par rapport à ce qu'avaient fait les révolutionnaires. Les révolutionnaires, on a cité Cambacérès, ce sont des gens qui ont fait évoluer les choses de manière remarquable entre 1989 et 1993. La société française a véritablement lu, à ce moment-là, une législation forte. Cette législation, on est au bout du bout de la Révolution. Quelque part, c'est la fin de la Révolution. Napoléon, c'est à la fois le continuateur et le destructeur de la Révolution. – La Révolution est finie, c'est ce qu'il dit. – C'est ce qu'il dit à certains moments. À certains moments, il se présente comme le révolutionnaire, il faut faire attention. Il joue de l'ambiguïté, il y a les deux éléments. Il n'y a pas seulement un élément, il n'y a pas seulement le Napoléon continuateur de la Révolution comme le font les manuels scolaires. Les manuels scolaires, aujourd'hui, c'est Napoléon le continuateur de la Révolution. C'est le seul élément qui est développé, tout le reste, le Napoléon conquérant, etc. – Ça, vous vous insurgez un peu, on va revenir après sur le lègue, mais vous vous insurgez un peu sur cette façon d'enseigner l'histoire. Ce que vous dites, c'est qu'à force d'insister là-dessus, on oublie finalement l'homme de guerre. Et vous, quand vous étiez à l'école, vous me disiez, quand on a préparé cette émission, que finalement, c'était tout à fait une autre image. – C'est une toute autre image. Napoléon était le continuateur d'Alexandre et de César, quelque part. C'était l'homme de guerre, etc. On nous représentait la bataille d'Austerlitz, on nous le faisait au tableau. C'était tout à fait autre chose. Aujourd'hui, l'enseignement de Napoléon, c'est uniquement le préfet, le lycée, le franc. Voilà, c'est ça, la base de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui de Napoléon. Et ça n'est que ça. Tout le reste a disparu véritablement. Et en plus, élément supplémentaire, aujourd'hui, il va essayer de rajouter, c'est obligatoire, la question de l'esclavage. On va en parler un petit peu plus tard, mais Jean-Yves Coppolagny, on l'a vu tout à l'heure dans le sujet, les différents legs de Napoléon, le Conseil d'État, les préfets, la Banque de France, vous le rappeliez, ce que vous dites, vous, c'est que certains éléments qui sont mis aujourd'hui au crédit de Napoléon, finalement, ils existaient avant, il n'a fait que les restaurés. – Oui, il a fait beaucoup de neuf avec du vieux. Alors ce qu'on peut mettre à son crédit encore, c'est qu'il a donné une cohérence et une vigueur à des institutions qui, sous l'Ancien Régime, étaient buissonnantes, en quelque sorte. Les institutions d'Ancien Régime, souvent, il y a des doubles emplois, etc. Mais prenez le Conseil d'État. Napoléon l'a rétabli moins de dix ans après qu'il ait disparu. Et avec pratiquement tous les éléments de l'Ancien Régime, il a ajouté un corps. Vous prenez la Cour des comptes, elle a été établie 15 ans après avoir disparu sous l'Ancien Régime. Les préfets, ce sont les intendants de l'Ancien Régime. Et on peut même dire que sous l'Ancien Régime, il y en avait moins, c'était peut-être mieux. Ensuite, vous avez le préfet de police de Paris, c'est tout simplement le lieutenant général de police. Quand on prend la liste des compétences du lieutenant général de police et qu'on la compare avec celle du préfet de police, c'est la même. On pourrait continuer comme ça, toute une série. Mais il donne une certaine vigueur, un certain ensemble. Et ça, c'est important. Alors, politiquement, il y a l'utilisation du plébiscite, l'extrême personnification du pouvoir. André Fazian parle dans le reportage. Elle préfigure pour partie, finalement, la Ve République. Il y a le putsch des généraux. Il y a un exécutif fort, une assemblée nationale qui a moins de pouvoir qu'auparavant. Est-ce que, finalement, les institutions d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les institutions mises en place par Napoléon ? Écoutez, il y a une tradition bonapartiste, c'est évident, dans l'histoire politique française, qui est reprise en partie par la Ve République, et par la Ve République, pas seulement par la Constitution, d'ailleurs. On a repris certains éléments de la Constitution de l'an 8 et des Constitutions napoléoniennes. Le régime napoléonien, il fonctionne sur des bases qui se voulaient de bon sens et qui sont assez simples. Le pouvoir vient d'en haut, la confiance vient d'en bas. C'est un peu ça, la Ve République ? – Délibérer, c'est le fait de plusieurs, gouverner, c'est le fait d'un seul. Et donc, ça correspond avec... – Vous n'avez pas l'air d'accord, Antoine Gratia. – Non, 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 pas du tout. En fait, dans la réalité, ce que vient de dire Jean-Yves Coppola, ça rejoint ce qu'écrit Alexis de Tocqueville sur l'Ancien Régime et la Révolution. En fait, dans la réalité, ce que monte au Tocqueville, c'est que, oui, il y a des choses qui ont changé. Il y a l'Ancien Régime et il y a le Nouveau Régime, pour reprendre la formulation à l'anglaise. Les Anglais ont écrit un très beau livre qui s'appelle The New Régime. En fait, dans la réalité, le Nouveau Régime, c'est-à-dire qu'on condamne ce qu'on vient de... On condamne. Le fait même d'appeler ça Ancien Régime, c'est une condamnation, ce qu'a montré François Furet de manière claire. C'est une condamnation de ce qui précède. On est passé de la nuit au jour, on nous l'explique comme ça. Et puis, en fait, dans la réalité, au bout de 10-15 ans, il faut revenir aux fondamentaux. Et à ce moment-là, il y a un retour, effectivement, il y a un retour en arrière. On fait du neuf avec du vieux. C'est ça, l'élément essentiel. Juste un dernier élément pour évoquer l'histoire et qui rejoint la dimension juridique, puisque c'est une loi qui a été promulguée. La loi du 20 mai 1802 qui rétablit l'esclavage dans les colonies. Alors là, c'est un petit peu la tâche indélébile. Alors c'est effectivement un problème. Alors il y a toute une série d'éléments qui ont été avancés par les historiens concernant le retour de l'esclavage. D'ailleurs, pas partout, parce qu'en fait, dans la réalité, dans un certain nombre d'endroits, l'esclavage n'avait pas été... Mais ça, Jean-Yves Coppolagne le dira mieux que moi. Il y a tout un tas d'endroits où effectivement l'esclavage n'avait pas été aboli. ou ça avait été aboli ou transformé en autre chose. Parce que les colons, finalement, avaient réussi à ne pas faire appliquer la loi de la Convention qui abolissait l'esclavage. La loi de la Convention de 1994 avait fait que, oui, il y a eu véritablement là... Ensuite, il y a un lobby en France, un lobby comme il existait d'ailleurs en Grande-Bretagne, un peu dans le même temps, un lobby des îles qui a été très fort autour de Napoléon et qui a obtenu de lui, effectivement, le retour à l'esclavage. Et ça, effectivement, c'est un des gros, gros problèmes auxquels on est confrontés aujourd'hui parce que la société a changé. Parce que la société a changé et qu'on est passé après la décolonisation. On est 60 ans après la décolonisation. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des réflexions qu'on pouvait avoir... qu'on pouvait difficilement avoir avant mais qui apparaissent maintenant de manière importante. Jean-Yves Coppagne, pour conclure là-dessus. Oui, l'esclavage... Bon, la Révolution, on l'avait aboli, mais la Convention, finalement, avait été mise devant le fait accompli. C'était les esclaves eux-mêmes qui s'étaient révoltés. Elle l'avait reconnu à ce moment-là. Et effectivement, on avait continué souvent sous forme de travail forcé, etc. Mais il m'est arrivé dans ma carrière d'enseigner aux Antilles les institutions en dièse et notamment cette histoire de l'esclavage. Et mes étudiants antillais, ce qu'ils reprochaient surtout à Napoléon, c'était une espèce d'hypocrisie, de fourmerie. Parce qu'il faut se rappeler qu'au début du consulat, au moment de la Constitution de l'an VIII, il y a des proclamations. Brave Noir, la République française ne rétablira jamais l'esclavage. Il l'a dit en français et en créole pour qu'il comprenne bien. Et puis, dans le même temps, on sait qu'il y avait des messages codés pour rétablir l'esclavage simultanément dans toutes les Antilles, ce qui était d'ailleurs mission impossible. D'ailleurs, ça a échoué et ça a suscité la révolte de Saint-Domingue qui a abouti à l'indépendance d'Haïti. – Bien, merci Jean-Yves Coppola. Avant de conclure cette émission, puisqu'on évoque le LEG, un clin d'œil à l'actualité avec la campagne vaccinale qui se déroule en ce moment même pour le Covid. En 1801, Bonaparte déclare la campagne vaccinale contre la petite dérolle cause nationale avec le sens de la communication qu'on lui connaît. En mai 1811, le roi de Rome est vacciné. Vous connaissiez cet épisode ? – Oui, à peu près. Là aussi, on a un rapprochement prérapproché avec Pascal Paulli. Pascal Paulli se pose la question de la vaccine. Et on a dans les Ragouales, il y a un passage dans lequel il y a un médecin grec, d'origine grecque d'ailleurs, qui s'occupe de vacciner une partie de la population sartonaise avec des résultats qui nous sont donnés et qui sont des résultats mirifiques. C'est au-delà de 90%. Là, on est en français. – Bien, écoutez, merci d'avoir participé à cette première partie et précisons que des documents nous ont été communiqués par le souvenir napoléonien et son président Gaston Leroulin sur la vaccination. Alors, homme de guerre, nationaliste corse, républicain ou empereur français, ogre sanguinaire ou libérateur des peuples, ces définitions du personnage qui contiennent toute une part de vérité sont propices à créer la légende. Le mythe, c'est un sujet de Jean-André Marquiani. Partout en Corse, elle se dresse comme des témoins de l'histoire insulaire. De Bastia à Jacques-Sau, les représentations de Napoléon Bonaparte sont nombreuses. L'empereur est ancré dans la mémoire de tous les Corses et de tous les Français. Et pourtant, à l'approche du 10 centenaire de sa mort, le débat autour de la commémoration de cet anniversaire fait débat jusqu'à sur les plateaux de télévision. Rendre hommage à Napoléon qui était quand même l'apôtre d'un pouvoir fort, autoritaire, dans un moment où la démocratie est assez fragile, moi, je dis prudence. Même ses adversaires les plus farouches comme les Anglais ou les Russes l'admirent aujourd'hui. Les Coréens se battent à coups de millions de dollars pour acheter un bout de son chapeau. Et nous, on est là à dire peut-être qu'il a été méchant, peut-être que c'est un pouvoir fort. C'est là toute la complexité du personnage de Napoléon. Tantôt admiré pour son génie militaire, tantôt décrié pour sa politique autoritaire ou pour le rétablissement de l'esclavage. Pourtant, il y a quelques années, le débat ne semblait pas avoir encore atteint notre société. Nous sommes en août 1969. Georges Pompidou, alors président de la République, est en visite à Ajaccio à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'empereur. C'est d'ailleurs la première fois qu'un président français vient honorer Napoléon Bonaparte chez lui. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement lorsqu'un homme de ce génie, de cette taille, vient anoblir par sa naissance et par son action toute une ville, toute une île, toute une race et toute une nation. Vient aussi la question de Napoléon et de son rapport à la Corse. Certains s'intéressent volontiers à l'épisode pauliste de l'Ajaccio. C'est le cas du film Les Exilés ou du groupe Bodge et Hantu, remettant au goût du jour la Lettera Paoli, une lettre de jeunesse écrite de la main de Napoléon et adressée à Pascal Paoli en 1789. Général, je n'acquis quand la patrie périssait. 30 000 Français vomissent sur nos côtes noyant le trône de la liberté dans des flots de sang. Tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. D'autres ont décidé de ne pas retenir la même période historique relative à l'empereur. En 1808, sous le règne de Napoléon, la Corse est administrée par le général Moran. Celui-ci mate une révolte débutant dans le Fiumo et décide de déporter plus de 160 paysans vers le continent. C'est ce que raconte la chanson Estrade et les isolats du groupe Balagne. de la mort de Napoléon. Entre commémoration et célébration, le bicentenaire de la mort de Napoléon semble avoir du mal à faire l'unanimité. Chacun faisant une lecture différente de l'histoire riche et complexe du Corse le plus célèbre de tous les temps. Pierre Bertoncini, Jean-Dominique Paul nous en rejoint. Bonsoir, merci d'être venu de loin. On retrouve également Philippe Costamani qui était là en début d'émission. Alors Jean-Dominique Pauli, la légende, qu'elle soit noire ou dorée, elle commence avant même la mort de Napoléon. Oui, c'est une légende, c'est le terme que vous employez. Cette légende noire, si vous voulez, elle est formée par qui ? Elle est formée par ses adversaires. C'est-à-dire que c'est à Londres qu'on bâtit cette légende noire. C'est une propagande anglaise qui se met en place pour attaquer à la fois les idées de la révolution et les idées que Napoléon reprend. C'est-à-dire que ce sont les monarchies absolutistes ou, je dirais, les monarchies parlementaires que Napoléon appelle des oligarchies qui vont combattre cette nouvelle république qui se met en place. Napoléon apparaît très tôt comme le sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire, le sauveur ? Pour qui ? En Allemagne, lorsqu'il y a le traité de Campoformio qui est enfin mis en place, les guerres de la révolution 1789-1799, tout cela s'arrête. Les massacres, les guerres en Europe, tout cela prend fin. Et ça prend fin en quelques mois. C'est Napoléon qui arrive à établir la paix. Et en Allemagne, lorsqu'il va s'y rendre, il y a des populations enthousiastes qui vont l'accueillir. En Italie, c'est pareil. Lorsqu'il arrive à bilan, c'est des populations déchaînées d'enthousiasme. Ce que vous nous dites, c'est que le pouvoir en place, les Bourbons notamment, et la monarchie anglaise, eux, ont une lecture du personnage. Et puis, dans l'opinion, il y a une toute autre lecture. C'est finalement l'émergence du romantisme. Oui, on peut parler du romantisme, mais il y a aussi tout un élément politique. On dit toujours, Napoléon, c'est comme un mercenaire. Le terme est très souvent employé. Et on élimine toutes ses idées politiques. Il n'a pas d'idée politique. Ce serait uniquement un pragmatiste, quelqu'un de froid, calculateur, et qui se bat pour son pouvoir personnel. Il n'est pas perçu comme ça à l'époque, sauf par ses adversaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas saisir, me semble-t-il, par exemple, sur ces tableaux que nous voyons, parfait ce qui a été dit, je veux dire, effectivement, ça, c'est l'autre propagande, la fameuse légende tout à fait dorée. Mais il faut les regarder dans un certain contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas le personnage seul que l'on voit. Ce n'est pas l'individu. C'est ce qu'il y a derrière, ce qu'il représente. Il représente la nation, par exemple. C'est exactement ce que dit Paul. Il parle lorsqu'on va lui dire, mais vous êtes habillé d'une certaine façon, vous recevez des personnages étrangers avec un certain intérêt, un certain faste. Il dit, mais ce n'est pas moi, parce que je représente l'État. Je représente la nation. Donc, ce qui est mis en place, ce n'est pas seulement, je dirais, l'individu, c'est de montrer, effectivement, comme ils ont voulu le dire, une certaine verticalité. Pierre Bertoncine, comment est perçu Napoléon Bonaparte ? On va parler du moment où il abdique et de sa mort dans l'immédiat. En Corse, quelle est la situation ? Si vous voulez, moi, je ne suis pas historien. Je suis plutôt anthropologue. Donc, c'est plutôt qu'est-ce que Napoléon, la mémoire de Napoléon, nous dit sur la société d'aujourd'hui, sur ce que je peux traiter. Nous sommes aujourd'hui, en 2021. Il y a eu de nombreuses étapes avant cette commémoration. Et il y a une phrase qui est marquante, que j'ai retrouvée, qui est de 1981. C'était Marie Souzini, qui, dans La renfermée la Corse, avait écrit « Ici, l'histoire commence le 15 août 1769 ». Quand elle écrit cela, on est dans le réacouïste, ou la fin du réacouïste, en 1981. Et elle parle de sa façon de voir une Corse où tout a été gommé. Il faut absolument dire que tout commence le 15 août 1769. C'est un cri de révolte qu'elle pousse à ce moment-là. Et ce cri de révolte, certains vont dire que c'est bien d'après d'autres. Parce que là, vous avez parlé de 1969, le bicentenaire. Il y avait eu, en 1967, la nouvelle histoire de la Corse écrite par Jacques Grégory, qui avait été déjà un premier pavé dans la mare pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette île. Ce que vous dites, c'est que Napoléon Bonaparte a occulté tout ce qu'il y avait avant pendant longtemps dans la façon qu'on a eu de traiter la Corse. Moi, je dirais que ce n'est pas tant Napoléon Bonaparte. On ne va pas lui reprocher de choses. Ce n'est pas lui, mais en tout cas, la façon dont sa mémoire était instrumentalisée, c'est celle-là. Après, on va rentrer dans le détail. Et du coup, tout le réacouïste, tout s'est fait contre cette façon de voir Napoléon Bonaparte. Philippe Costamagne, on parlait de la légende, on parlait y compris du mythe qui occulte une partie de la réalité Corse. Mais vous, cette légende, vous allez la mettre en scène à travers une exposition dans le cadre du bicentenaire. Oui, alors nous, la légende, c'est plutôt la légende dorée que nous allons mettre en avant. Et on part, la légende part, en fait, le tableau de Gros de Napoléon Bonaparte d'Acole. Gros était un tout jeune peintre qu'il a rencontré à Gênes pendant la première campagne d'Italie. Et après, il y a le tableau de David. Là, c'est la propagande, la propagande voulue par Bonaparte lui-même et qui passe à travers le tableau de Gérard aussi. C'est donc le portrait de l'empereur des Français. Et cette légende, on va mettre en avant surtout le centre, le départ de la légende, c'est à Waterloo. C'est cette défaite qui est bienvenue pour Napoléon parce que la défaite de Waterloo va créer, en fait, c'est l'apothéose de l'épopée napoléonienne. Et sans Waterloo, il n'y aurait pas eu Victor Hugo, ni Stendhal, la chanteuse de Paris. Il n'y aurait pas eu de martyr sans un échec et sans finalement également un exil à Sainte-Hélène. Et ça va marquer les Français. Il ne faut pas oublier que Napoléon n'a pas été chassé par les Français, mais par la coalition. Et les Français, finalement, sont attachés à cette apothéose de leur révolution. Et donc, grâce à Waterloo, le départ à Sainte-Hélène, Napoléon comprend qu'il va se servir de son exil à Sainte-Hélène pour écrire le mémorial de Sainte-Hélène, qui est vraiment la base de toute sa légende. Et donc, cette exposition va être passée sur cette légende 19e et même 20e, puisqu'on va jusqu'à Belgan, parce qu'il y a plusieurs stades de la légende. Et à un moment, on arrive jusqu'à un renouveau de la légende populaire par le cinéma muet, ce qui est très important. Parce qu'avant, il y a tous les mémorialistes qui ont écrit les scénarios, mais le cinéma n'existait pas. Et donc, on va mettre tout ça en avant et le rôle, l'importance de cette légende napoléonienne à travers la littérature, en grande partie. Jean-Dominique Pauli, on parlait du pont d'Arcole. Il y a une mise en scène sur le tableau du pont d'Arcole. En fait, Napoléon est tombé. En tout cas, ça ne s'est pas passé comme on l'a représenté. Finalement, ça lui-même a voulu servir un projet politique. Et puis, ce qu'ont fait d'autres après lui, c'est-à-dire que les grands personnages, en positif ou en négatif, sont tous servis Napoléon. Hitler, Staline ? La comparaison entre Napoléon et Hitler, Staline... Non, ce n'est pas une comparaison. Je veux dire seulement que ceux qui ont mobilisé des foules ont utilisé le personnage d'une façon ou d'une autre pour véhiculer un message. Effectivement. Mais oui, par exemple, on peut parler de cinéma. Durant la Seconde Guerre mondiale, il faut répondre à votre question de façon précise, il y a vraiment trois films importants où il est question de Napoléon et à la fois de la guerre. Comment on va utiliser Napoléon ? Il y a un film américain, Lady Hamilton, où il est question de Napoléon qui va essayer, évidemment, de débarquer en Angleterre. Et on a compris que le parallèle, évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale avec les Allemands, Hitler, et Napoléon, donc, à ce moment-là, c'est l'ennemi, l'autre, monstrueux, qui est donc associé à Hitler. Il y a un film soviétique, au même moment, un peu plus tard, c'est Kutuzov. Et dans ce film soviétique, évidemment, on va évoquer Napoléon, la retrait de Russie. Et là aussi, le double monstrueux, c'est, encore une fois, Napoléon associé à Hitler. C'est-à-dire un film hitlérien, c'est Kohlberg, tout à fait à la fin de la guerre, même chose. Et encore une fois, on va évoquer Napoléon qui va assiéger Kohlberg et la résistance allemande. Bref, c'est exactement ce qui se passe en Allemagne face aux soviétiques et aux Américains. Et là, Napoléon, c'est l'autre adverse. C'est toujours une image noire. Dans les trois films, donc de propagande, eh bien, Napoléon est représenté en tant que, je veux dire, le monstre, l'autre. Je veux dire, chaque fois. Alors, Pierre Bertoncini, utiliser l'image de Napoléon à des fins politiques, c'est ce que l'on voit souvent dans les commémorations. Vous avez travaillé sur ces commémorations. Alors, en 1938, à Ajaccio, on érige la statue de Napoléon au Cazone. Là, c'est un moment particulier de l'histoire, comme beaucoup les moments de l'histoire. Mais à ce moment-là, c'est quoi Napoléon pour ceux qui érigent cette statue ? Bon, Napoléon, à ce moment-là, on est avant-guerre. Il y a l'Italie fasciste qui est présente, qui a des revendications sur la Corse. Donc, montrer Napoléon, c'est l'attachement de la Corse à la France qui est mise en scène. De même, à Bastia, il y a le monument aux morts avec la veuve de Rennes qui est érigée en 1938 avec une inauguration officielle dans le même contexte politique. Donc, on est bien dans une instrumentalisation de la mémoire. À ce moment-là, y compris la gauche, qui n'est pas très, on va dire, napoléonophile, finalement, elle célèbre Napoléon parce que ça permet de freiner les ambitions du Dutch et dans l'opinion. Oui, oui. Ça, on est dans un contexte d'avant-guerre. Mais, justement, si on veut parler de cela, si on regarde aujourd'hui, où il est déclaré politiquement que l'identité ajaxienne, c'est l'autorité politique qui le dit, ça peut être condensé dans la personne de Tino Ross, Napoléon, la Madonuccia, pour parler, c'est le discours officiel qui est tenu dans cette cité. On est dans une identité qui pourrait correspondre même à ce qu'il y avait avant 1939. Avec, c'est les mêmes, on a les mêmes ingrédients. Et c'est ça qu'il y a d'étonnant dans la commémoration que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. à savoir, c'est comme s'il n'y avait pas eu le Ria Kouishtou. Vous avez Nicolas Sarkozy a dit, il y a quelques années, il faut liquider l'héritage de mai 68. Et le Ria Kouishtou en Corse, ce n'est pas autre chose que mai 68. Donc, cette façon aujourd'hui de voir Napoléon, c'est une façon de la voir comme avant-guerre. Alors, justement, on parlait de mai 68, une dernière question, on va passer un peu la parole aux autres. Mais en 1969, lorsque Georges Pompidou, que l'on a vu dans le reportage, vient à Jacques-Couis, c'est un contexte particulier. En France, on est après 68, Napoléon représente finalement le militaire qui est honni par la gauche. Ici, en Corse, il y a l'émergence du mouvement autonomiste. Dans quel contexte ? Décryptez-nous ce contexte. Le contexte, c'est en fait, pour Georges Pompidou, qui est un contemporain, oui, de mai 68, mais il y a eu la décolonisation. Il y a eu la décolonisation. Le pouvoir central dit qu'est-ce qu'on va faire dans les provinces maintenant ? Donc, les provinces, on va dire que les provinces, on va faire de l'aménagement des provinces. Et c'est pour ça que le pouvoir politique central vient sur Ajaccio. Or, il y a une contestation qui naît à ce moment-là avec des gens qui disent qu'il faut décoloniser la province. C'est ça qui est arrivé et le passage se fait avec ce 15 août 1969. Malgré les discours officiels, la société, elle, va répondre en négatif, en disant nous, on ne veut plus ça. C'est Dorothy Carrington, une Anglaise, qui écrit dans la Corse l'histoire de la Corse, c'est de Philitose à Pascal Paul. Pour comprendre cela, alors qu'elle connaît très bien, elle a écrit même après sur Napoléon. Mais pour comprendre cela, il faut bien voir qu'on nous disait, c'est ce que Marie-Soussigny a écrit, tout commence, l'histoire commence le 15 août. Donc, l'histoire de la Corse commence quand la Corse devient française, en gros. C'est à peu près ça, le discours, même si c'est en 1768, on est d'accord. Donc là, il y a une rupture et on voit que les commémorations sont liées à ça. En 2007, il y a eu le retour de Pascal Paul, avec le bicentenaire, de la mort de Pascal Paul. C'était une date très importante dans l'histoire contemporaine de la Corse. Mais dès l'année suivante, au musée régional d'anthropologie de Corté, il y avait une exposition sur Napoléon pour dire, non, non, on est allé trop loin. Il faut mettre Napoléon pour se faire pardonner qu'on a mis Pascal Paul et on fait un catalogue deux fois plus gros. Jean-Dominique Paul, un petit commentaire là-dessus sur justement, y compris au temps présent. Oui, alors, ce qu'on pourrait dire sur le fait que l'on travaille sur les images, ce que je veux dire, c'est que dès 1799, dès que Napoléon va arriver au pouvoir, et bien on sent très bien qu'il y a une volonté de séparer, au niveau national français, de séparer Napoléon de la Corse. C'est systématique. Napoléon... Y compris dans ses commémorations, on entend peu parler de la Corse finalement. Voilà, je veux dire, la Corse n'apparaît pas. Oui, il me semble. Elle est systématiquement gommée. Elle est systématiquement gommée et c'est pour ça que, de façon inverse, on dira, l'image de la Corse va se noircir à partir du moment où l'image de Napoléon grandit. Je veux dire, il faut noircir l'image de la Corse, ce sont des sauvages, ils n'auront aucune pensée politique. La pensée politique corse, elle est niée. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Rien ne peut sortir de cette île. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le génie de Napoléon est purement français, uniquement. Et on insiste toujours là-dessus. Le génie de Napoléon, en tout cas la trêpe en Napoléon, on le voit, y compris à Waterloo, puisqu'il y a à Waterloo non pas la statue de Wellington qui a gagné la bataille, mais celle de Napoléon. Quelque part, cet attrait, il dit qu'il y a un potentiel ici en Corse, un potentiel économique, Philippe Costamagne. Qu'est-ce qui vous en semble, vous qui justement êtes en charge d'une mise en valeur de ce personnage ? Oui, alors je vais d'abord juste rebondir sur ce que vient de dire notre ami. C'est vrai qu'à la grande exposition qui est à Paris et à la Villette, ils font des marais de la vie de Napoléon à Brienne, ce qui est assez choquant, je l'aurais dit d'ailleurs. Et en fait, ils la font vraiment démarrer à la première campagne d'Italie. C'est l'histoire de la France qu'ils racontent. Nous, si on fait un musée ici, c'est quand même l'Ajaccien, on va dire le Corse, le plus connu au monde, largement, vous pouvez aller n'importe où dans la planète, Napoléon est connu. donc ça a aussi un pouvoir, il faut qu'on soit pour ou contre un pouvoir économique important pour la ville d'Ajaccio. Et donc, l'idée de faire ce musée qui plaît aussi à l'État, c'est pour montrer que c'est important que l'État moderne a été, que le français a été fait par un Corse, même si par un Corse, par deux Corse, Napoléon Ier et Napoléon III et Napoléon III revendiquait plus sa prostitute que Napoléon Ier, ce qui est une... Donc, c'est un lien évident et c'est pour ça qu'on a un soutien financier de l'État. Et pour la ville, c'est vrai que d'avoir... que la ville, finalement, on n'a pas grand-chose si ce n'est la maison natale qui est extrêmement visitée et on a quand même une collection importante d'oeuvres qui a été léguée par le cardinal Fèche et donc, on va exposer ça pour un attrait à la fois touristique mais aussi pas que, c'est-à-dire, c'est quand même... Au jour d'aujourd'hui, on a le droit de regarder Napoléon tel qu'il est, de le montrer tel qu'il est, ni d'être défendeur d'une cause, je ne sais pas laquelle, ni d'être contre, vous voyez, c'est exposer finalement deux siècles après sa mort, je pense qu'on a le droit d'exposer Napoléon tel que les gens ont vu de le voir. avec toutes les polémiques possibles. On va conclure là-dessus. Vous avez tous les deux participé, Jean-Dominique Paul et Pierre Bertoncini, à des colloques où il était question de valoriser justement cette image de Napoléon. Comment valoriser, faire, on va dire, mettre en avant ce potentiel économique sans tomber dans la folklorisation rapidement tous les deux ? La question était compliquée puisque justement c'est l'université de Corse créée avec le réacouis ou réouverte qui à un moment donné a dit on va réfléchir sur la corsité de Napoléon. Je vous rappelle que quand on lit la biographie de Bonaparte écrite par Patrice Guénifet, le côté corse il est complètement dissous. Il est dissous. C'est une famille italienne qui arrive en Corse. Même Pascal Paul quand c'est un corseau italien, Ponteno vous ne vaut pas grand-chose. C'est cette façon-là de voir. Moi je vous dis mon sentiment. Si on parle de valoriser Ajaccio qui est la capitale de la Corse donc ça concerne la Corse entière. On nous dit le Corse le plus célèbre est Napoléon. Qu'est-ce que fait Napoléon à Paris en ce moment ? Pourquoi les cendres ? Pourquoi il est à Paris ? Lui-même a voulu reposer. Il y a un écrit. Le respect du testament oui il a dit je veux être en France à Paris. Mais s'il écrit à Sainte-Hélène je veux être à Ajaccio est-ce que quelqu'un va l'écouter ? On ne peut pas refaire l'histoire. Mais déjà aujourd'hui non non j'interprète j'essaie de comprendre il sait qu'il ne va pas être écouté. Déjà aujourd'hui ça semble farfelu qu'un Ajaccien soit enterré à Ajaccio. Donc pourquoi aujourd'hui alors qu'il y a le TGV et l'avion le corps de Napoléon est toujours à Paris ? Pourquoi il ne serait pas ici ? Pourquoi faire uniquement un musée ? Qui va venir voir un musée dans ces conditions ? C'est une question qui peut se poser sur cette commémoration des 200 ans de la mort de Napoléon. Jean-Dominique Paulier vous avez souhaité réagir ? Oui ce que je voulais dire c'est ça reprendre un peu ce que tu dis c'est-à-dire si on fait quelque chose sur Napoléon et la Corse je pense réellement il faut l'intégrer dans l'histoire générale de la Corse et non pas uniquement comme un personnage qui est devenu étranger et en plus un bourreau valoriser Napoléon valoriser également le château de la Punte avec si vous voulez et pour revenir à ce que l'on disait Napoléon qui veut se faire enterrer sur les bords de la Seine mais il y a un codicile au testament il dit clairement si on ne veut pas mon corps en France et si on me rejette mort comment m'a rejeté vivant je veux être enterré dans mon île natale à Ajaccio sauf qu'on n'a pas rejeté puisque Louis-Philippe a souhaité le rapatrier là aussi pour des raisons politiques et nous avons une chapelle impériale sans empereur donc c'est ça le paradoxe de l'île aujourd'hui la commémoration dans l'île pour ce 5 mai on peut espérer d'y avoir Napoléon 3 un jour vous accepteriez Napoléon dans la chapelle impériale vous qui êtes responsable du musée je pense qu'on ne nous l'enverra jamais c'est une parce que c'est patrimonial le monument classé à l'UNESCO le monument des Invalides ne sera pas détruit donc il peut être vide merci messieurs on comprend en tout cas que la mémoire n'est pas apaisée Pierre Bartoncini Jean-Dominique Poil et Philippe Costamagne merci alors avant de conclure cette émission peut-être une bibliographie des ouvrages qui nous ont aidé à préparer cette émission donc Les goûts de Napoléon de Philippe Costamagne c'est paru chez Grasset Pontenot de Jean-Marie Harry qui était là en début d'émission paru chez Albian Iconosphère de la figure mythique de Napoléon de Jean-Dominique Poil ce sont les actes d'un colloque qui ont été publiés par Alain Piazzol Napoléon et le code civil est toujours chez Alain Piazzol de Jean-Yves Coppolagne les actes d'un colloque aujourd'hui épuisé mais intéressants Les batailles du patrimoine en Corse du bicentenaire de Napoléon au rejet du paduc c'est de Pierre Bertoncini paru chez l'Armatan et enfin on va citer L'Ajaccio des Bonapartes d'Antoine-Marie Gratian qui est paru aux éditions Alain Piazzol pour être tout à fait honnête même s'il n'était pas sur le plateau on va quand même mentionner le Napoléon de Jean-Tullard qui est devenu un classique messieurs merci cette émission se termine bonne soirée à tous sur France 3 Corses et la Stéphane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501